Bon, on est parti alors. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette fin de campagne avec les Normands ? Notamment Rochester. Voyant que son règne était menacé, Jean envoya ses troupes à Rochester pour reprendre la ville et capturer les traîtres. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, mais on est un an avant Rochester. Le siège de Rochester. Le château de Rochester était tombé aux mains des rebelles. Le roi Jean devait assiéger ses propres barons. Ah ben, ça promet, ça. J'espère qu'on aura de la grosse artillerie, genre du trèbre, là j'en vois. Les hommes du roi Jean arrivèrent à la périphérie de Rochester, prêts à reprendre le château et à chasser les barons rebelles qui s'y trouvaient. Mais Rochester était une redoutable forteresse qui protégeait la route de Londres. Et les barons rebelles étaient prêts à donner leur vie pour la défendre. Avant de pouvoir espérer reprendre le château, les hommes du roi Jean devraient renforcer leur position en s'emparant du village de Chatham. Ok. Très bien. Les forces royalistes s'emparèrent de Chatham et se préparèrent à mener un siège ardu. Le donjon de Rochester était protégé par d'épais mûres de pierre. L'armée du roi allait avoir besoin d'armes de siège puissantes pour les transpercer. Il peut donc s'éluquer et dijérées de la mort. Il s'agit de J.P. Il lui a pris que L.N. Avec l'éclaireur on va tout de suite aller chercher les... Le roi Jean va me chercher les... « Il peut faire ça ? » « Le roi Jean est un roi Jean. Il lui est un roi Jean. Il lui est un roi Jean est un roi Jean. Il lui est un roi Jean. C'est un roi Jean. Il veut donc s'amperer le roi Jean. J'utilise très bien le roi Jean. C'est un roi Jean. Oh, attend, il y a quelque chose là, c'est quoi ça ? Oh, on récupère tous ces moutons rapidement. Et là, j'ai exploré un peu le coin, s'il n'y a pas un truc que j'aurais loupé. Ah, il y a un chemin, on dirait. Oh, mais il y a des trucs ici. Il va falloir fortifier notre coin, là. Mais c'est quoi tous ces moutons ? Mais calmez-vous. Je sais qu'on est en Angleterre, mais quand même, quoi. Regardez-moi tous ces moutons. Il y a plus de moutons au kilomètre carré que de footballeurs en Belgique, sérieux. Il y a un troisième lieu sacré ici, ok. Les hommes du roi découvrirent les fermes qui ravitaillaient les rebelles à Rochester. Si les rebelles perdaient l'accès aux vivres, certains d'entre eux seraient contraints de fuir. Ils avaient l'occasion d'affaiblir la rébellion en neutralisant le ravitaillement du plateau. Brûlez les moulins voisins des rebelles et arrêtez les marchands. Ouais, ça va être compliqué avec notre armée actuelle. Bon, on a trouvé 19 moutons là-dedans. C'est la première fois que je vois le ton de moutons dans une partie. Il y en a un autre là. Les forces du roi Jean purent attaquer par un groupe d'assez. Non, mais... Sorti du château. Alors, comment on fait un coin de ralliement là ? La cloche, c'est quoi là-dedans ? Pour m'expliquer un peu bien, mais... Putain, je suis désolé. C'est où la cloche là-dedans ? Il n'y en a pas ? C'est en option ? Putain, j'aime perdre toute mon économie. Merci. Non, il n'y a pas de succès, m'étranger. Bon, il est prêt à être là. Le prêtre Castro a survi. Putain, je ne comprends pas. Il n'y a pas de succès. En gros, là, je n'ai plus personne pour bosser au corps de bouche. Par contre, là, il faut que je fasse un don. Non, mais je vais empiéter. C'est ça, le problème. Ah, c'est même pas du nom de tuto, hein. Putain, j'ai plus de pierre déjà. Ça pue. Ah, j'ai ces deux arbres en arrière. Il va falloir faire un marché, à mon avis. Et allez, vas-y. Je n'ai même pas le temps de me défendre dans ce scénario. Je vais faire un truc ici pour surveiller ce qui arrive. On ne sait jamais. Attends, je n'ai plus mes archers. On n'a plus rien. Je vais faire un marché ici, tout de suite. Là, cette forteresse, elle devrait tenir un peu mieux. Je vais faire ça. Voilà, comme ça, c'est fait. Non, mais là, c'était abusé. Je vais faire une espringale pour nous aider en défense. Mais... Mais le jeu, il le fait exprès, c'est pas possible. Vas-y. Merci le jeu, hein. Ose me dire que le prêtre est en première ligne. Bien joué, on va la repousser, là. Non, mais là, il faut refaire l'économie. Là, c'est une catastrophe. Là, le point positif, c'est qu'on a un donjon qui garde le coin. Ça, c'est cool. Encore là, je vais acheter de la pierre. Il faut que je fasse un autre donjon, sinon ça va être compliqué. Chuuu. 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 Tout ce larbus, c'est écrit dans le script. Ouais. Mais bon, là, tu sais quoi ? Je vais faire une dizaine d'archers pour garder ce donjon. Ça va donner plus de capacité de tir, j'espère. Là, j'ai vu qu'il y avait une relique. Le monastère, je le mets trop. Il faut que je fasse une forge aussi. Non, un arsenal. On va jouer sur la puissance de nos arcs longs. Alors, ça, c'est fait. Alors, ça, c'est fait. Alors, ça, c'est fait. On va jouer sur la bouffe. Donc, on a 8 mineurs, mais bon. Malheureusement, il va ne pas avoir plus de la joie sur la bouffe. Il nous faudra un autre prêtre qui va aller chercher la relique tout de suite. Et non, on y va pas. Je vais fortifier ma zone en attendant mes zones de contrôle. Un emplacement des springales s'il y a une attaque, ça peut être utile. Il y a plein de tech qui vont nous être utiles à la fin. Ok. On va faire d'autres villageois. Bon, là, les moutons, on va essayer d'en manger le plus possible. On a combien d'archers, là ? On en a une dizaine. On va monter à 20 tout de suite. Et je vais faire des habitations dans le coin. On va pas traîner. Toi, t'as l'arlique. Le seul truc qui pourrait me faire peur, c'est qu'ils attaquent par là. Et l'autre qui porte l'arlique au bout de bras ? Bien sûr. Et puis, il y en a. Alors, vous trois. On y voit, on est large. Je vais acheter mon âge impériale tout de suite. Et je vais faire le palais de ici. Bon, on a de l'or en plus, là, c'est bien. Attention, attention, reculer. Attention ici, là. Oh, ils sont pas contents du tout, hein. Est-ce que je prends quand même mon infanterie après ? Ouais, je peux les améliorer en élite, ça sera utile. Alors là, on va améliorer notre cadence de tir après pour nos arbas, ça va être beau, ça. Bon, là, on a un point de contrôle, c'est ça qu'il faut se dire. Regardez ça. Lisez cette texte. Enclos. À l'âge impériale, chaque enclos de ferme dans lequel travaillent la chose génère un d'or toutes les 8 secondes. Vous imaginez le truc ? Si on part sur le gros des fermes, là. Je vais voir si là-bas, il n'y a pas du... Ah, lui, il n'a pas eu le temps de le voir venir, hein. Allez, terminez-moi vite ça. On va vite le capturer avant que les autres le fassent. Ah, j'ai fait le panier de Wingard, c'est pas le bon truc. Ah bah tant pis. Eh, mais on va vite pour avoir notre armée, alors. Université, bon, on va le faire aussi, allez. On va voir un peu ce que ça donne le bâtiment qu'on a. On va partir sur de l'infanterie d'élite. Je vais faire ça tout de suite pour gêner encore plus d'or rapidement. Alors, oh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, ça pourrait être bien avec un peu de tir. On va renforcer nos bâtiments. Allez, go. Ouf. Vite. We need reference men here. Attends, mais ils ont zigouillé tous mes villageois, c'est ça ? Oh, les sacs. Il faut faire quelque chose là. En vrai, ça c'est fort. Tu fais une compo comme ça. On va faire une ou deux armées comme ça, on aura du trade pour commencer. Un petit peu de tempo. Je sais. T'es prêt pour aller plus d'être là ? Tu es prêt pour les hésiter ? Les protocoles sont en train de meyer. Arrête, c'est parti. Ouais. On va raser cette tour. Maintenant, on va commencer la contre-attaque. Assez de nous tourner autour. Maintenant, ça nous tourne tous deux. Ça ne coûte tellement rien ce truc-là. C'est tellement rentable quand on regarde. Qu'est-ce qu'on a qui garde ? Oh, je vois qu'on rigole zéro ici. Allez, sortez vite. Allez, on les arrête et on va contre-charger ici. On va leur faire mal. Non. Erreur fatale scarce. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va raser les tours à distance. On se déconne pas, les trèbes. On va battre leur tour, là. On a un groupe de renfort. On va le ramener. On va faire ça tout de suite. Je vais faire ça, là. Allez, on va mettre les défenses, là. Allez, on va mettre les défenses, là. On va mettre les deux. Excusezmoi. On va attaquer, là aussi. Là, pour affaiblir le ravitaillement de la ville. On va abattre les murs là bas, on va convertir ça en arbalétrier d'élite, on va se faire des archers d'élite ultime, bien joué c'est bien, ils ont pas du aimer à mon avis, est-ce que si le mur il tombe, il tombe ? Merci, bon là je pense qu'on va vite renforcer ça en arculant tout de suite, je vais faire ça pour renforcer mes tireurs, on va bien ammocher leur ville déjà avant de rentrer, mais là je vais affaiblir ce qui se passe là de l'autre côté, ça me fait moyen, après je vais faire ça là, les crânequins pour réduire le temps de recharge des arbres. Bon on voit que les trèbes, ça déconne 0, je sais pas ce que vous en dites les gars Tout à make correct ! Je vais avoir ça tuым, tu peux perdre mais tonité, donc tu ne vas pas pas faire zéro. Oui, c'est parti ! On veut reprendre mes tireurs et on voit que ton Rinpoche lui canyon reliée, on veut pas mieux Bon, on va avancer dans la ville tranquillement. Ah, ça y est, on a les arcs longs d'élite. On voit un peu la différence. Ah, ils ont la casse sur la tête. C'est bon, on va le faire tout de suite. Ça, ça peut être bien, travaux de siège, pour augmenter la résistance au feu de tous les engins. Pfff, reculer, reculer, il y a du pop. C'est bon, on va le faire. Pendant qu'il n'y a pas de TK. Bon, on va pousser contre eux. Avec nos archers, on va les contourner et on va les faire un tour dans les fermes ici. Une petite écurie. Une autre. G'dern your gear, Arwaymen, and moon! Y'ar, Arwaymen, we are moving! Aaaaaaah! Hier, cherté! Hestes ilke, dies a non-verdent! We are moving! We g'dern your gear, Arwaymen, and moon! Ah, y'a qui se barre, attention! Aaaaaaaaaah! Hestes ilke, die aaaah! We g'dern your gear, Arwaymen, and moon! Hestes ilke! Hestes ilke! Hestes ilke! Bon, ils ont une tour là. Bon, les trèbes, on va les faire pousser contre les casernes, justement. Euh, ouais, bien sûr. Non, c'est ça qu'ils n'ont pas demandé à la quinquennat. Mais de temps, c'est ça qu'ils n'ont pas fait pire. Oui, c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. Qu'ils n'ont pas aimé. Mais ça qu'ils n'ont pas aimé. Eh, non ! Il est Xeaxxon ! Aussit, vite, trop. Tu ne sais pas aimer. Ok c'est pas mal Je vais renforcer un peu les archers ici C'est pas mal Il y a le forum qui défend, là. Alors, je vais juste voir s'il y a d'autres trucs qui défendent ou pas. Bon, ça se passe mieux, je pense. Hop, je crois que j'ai rajouté une masse critique de Fantassar que l'on, là, histoire d'en avoir une bonne quarantaine. Pour la cavalerie, j'ai rien fait encore. Ça, c'est pas bien, ça. Bon. Il nous reste encore un ou deux moulins à aller chercher. Bon, on va avancer, là. On va essayer de percer ici. Il nous reste encore un moulin à tomber, ça sera bon, je pense. Ils vont prendre un sacré coup au niveau économique. Il est joué. Ah, ça va être une belle aide, ça. Du coup, si on fait ça rapidement, on est bien, quoi. C'est beaucoup d'infanterie, donc c'est toujours ça de pris. J'ai continué d'avancer dans la ville. Il y a le forum, là. C'est beaucoup d'infanterie. C'est beaucoup d'infanterie ici. On continue. On retrouve 70 archers. Il n'y a aucune vergogne. 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 On va vite en terminer avec le donjon. Je focalise juste les bâtiments qu'il me faut, pour faire un espace requis. Allez Là on a encore de l'or Ouais on a un peu de l'or encore Toutes les minutes l'héros est placé dans un monastère fournit 30 unités de nourriture de bois et de pierre Oh punaise Ça c'est vraiment craqué Beau travail Tapez ici Bien oui Aller ça continue C'est un espoir de réapprovisionnement D'autres rebelles sont contraints d'abandonner le combat Oh la 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 garnison on a pris un coup là C'est un espoir de réparation 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 Allez allez On monte sur les murs C'est un espoir de réparation C'est un espoir de réparation C'est un espoir xp C'est un espoir de réparation Attention ! Ok. Attention sur les hurles. C'est là-bas. On va reprendre là où on en était avec ce donjon. La mûre peut cacher un archet. C'est cohérent, tu me diras vu la taille. Attention. Allez, c'est fait. Ah, ça commence à cramer. Ça rappelle un peu la feature de Kozak. Comme ça, il y a un certain stade de dégâts. Bon, il n'y a plus de donjon. Le grand donjon de Rochester tomba aux mains de l'armée royale, lui assurant le contrôle du château et de la route de Londres. Alors que la lutte pour le contrôle de l'Angleterre faisait rage, le roi Jean, désespéré, s'accrochait au trône. Et bien voilà. Peinture médiévale là-bas, on va clôturer ça. Après un long siège, les rebelles finirent par se rendre. Rochester étant en sécurité, le roi Jean contrôlait la route principale vers la capitale. La fabrication de peinture médiévale commence dans une carrière. C'est un sandstone avec un contenu très haut de l'arbre. Dans ça, nous trouvons des poches d'ochre. C'est l'arbre de l'arbre, comme le roi. Et l'ochre est l'un des principaux ingrédients de la fabrication de peinture. D'abord, l'ocre est broyé en poudre fine. Le plus finir les particules dans la peinture, le mieux la peinture sera. Ensuite, on y ajoute de l'eau, puis le mélange est tamisé. C'est l'opposité de faire de la pâte à la maison. À la maison, quand vous sivez votre pâte, vous le gardez pour votre nourriture. Ici, ce qui va finir dans la pâte, va être discrédé. Le but est d'obtenir de minuscules particules en suspension dans l'eau. Une fois que c'est sec, il va sembler quelque chose comme ça. Vous pouvez voir que tout l'eau a évaporé, mettant juste cette très fine cruste, qui va ensuite se plonger dans le pâteau fine, qui est utilisé pour faire de la peinture. Mais la palette des couleurs ocre ne s'arrête pas là. Il suffit de chauffer le mélange pour que la magie opère. L'ocre jaune devient rouge. Et voilà, d'accord. Et si on le chauffe plus longtemps, on obtient tout un nuancier de couleurs. Il a été chauffé pour plus de 72 heures, à 1000 degrés Celsius. Et ça nous donne une couleur incroyable rouge. Pour transformer les pigments en peinture, on les lit avec de l'œuf et de la sève d'arbre. Un motif populaire dans l'Ontario, c'était l'utilisation de la peinture et des roses. C'est là où on a peint des blocs de peinture, pour que vous puissiez payer les maires de peinture pour produire des blocs de peinture, et puis les décorer avec des fleurs de peinture. Ainsi, les châteaux médiévaux étaient beaucoup moins lugubres que ce qu'on imagine aujourd'hui. Ils étaient emplis de couleurs et de lumière. On ignore encore beaucoup de chaussures.